assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh dans notre série de jurisprudence du jeûne aujourd'hui incha'Allah on va parler sur la divergence entre les savants concernant celui qui rompt le jeûne du ramadan pas oublié est-ce qu'il est ce qu'il doit continuer en jeûnant normalement ou il doit rattraper ce jour là cette question est l'une des questions dans lesquelles on trouve une divergence entre les savants anciens et contemporains premièrement le principe de base de la question est la divergence des savants le principe de base de cette affaire est le hadith du prophète sallallahu islam qui dit celui qui oublie et mange ou boit alors qu'il jeûne qu'il complète sans jeûne car c'est certes Allah qui l'a nourri et l'a abreuvé les savants différés sur l'interprétation de ce hadith qui a deux avis célèbres le premier les malikis tandis il doit s'abstenir du reste de sa journée et son jeûne est invalide il doit donc rattraper ce jour là parce que la réalité du jeûne et de s'abstenir de boire et de manger toute la journée et il n'y a pas de d'abstention en mangeant ou en buvant même en oubliant et dans l'arabia dit le fait de manger ou boire et contraire au jeûne et tout ce qui est contraire à une adoration l'annule soit libère délibérément ou par oubli comment que les ablutions dans la prière deuxième avis à parler malikite de hanafi de chafait un bali dit il doit s'abstenir du reste de sa journée et son jeûne est valide et il n'a pas à rattraper deuxièmement la raison de la divergence des savants sur cette question la raison de la dieu de la divergence c'est la divergence dans la signification du hadith du prophète sallallahu alayhi sallam c'est certes allah qui la nourrit et l'a abreuvé les malikites ont dit cela signifie qu'il n'a pas commis de péché et les autres ont dit interprété par il ne doit pas rattraper et dans la arabie a déclaré tous les savants dit quiconque mange ou boit en oubliant pendant qu'il jeûne ne doit pas rattraper en se basant sur la parole du prophète sallallahu alayhi sallam c'est certes allah qui la nourrit et l'a abreuvé mais un imam malik a interprété le hadith autrement il dit qu'il faut rattraper parce que le jeune consiste à s'abstenir de manger et de boire manger et jeûner en même temps ça veut rien dire parce que l'une est contraire à l'autre comme le fait de rompre les ablutions même en oubliant cela avalie la prière il a également déclaré et nos savants ont dit ce hadith signifier que la personne concernée n'a commis aucun péché mais elle doit rattraper sans jour le jeune troisièmement le fait d'avoir un rapport entre couples mariés pendant la journée du ramadan en oublions que c'est ramadan ou en pensant qu'il fait encore nuit à le même jugement que celui de boire et de manger dans la journée du ramadan chez chez les maliquites c'est la même chose ils doivent seulement rattraper le jour en question et non rush de la feed a déclaré si un couple marié un rapport pendant le jour durant le mois du ramadan par oublie à chef et abou hanifa on dit pas de rattrapage et pas d'expiation imam malik a dit ils doivent rattraper mais pas d'expiation ahmad a dit ils doivent rattraper plus l'expiation en conclusion la question tourne où entre la facilité et la précaution celui qui prend la facilité il n'y a pas de rattrapage et celui qui prend la précaution il faut rattraper et avec cela nous disons que celui qui choisit de ne pas rattraper à imiter l'imam al-shafiri et d'autres et celui qui imite l'imam malik se base sur la précaution. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.